Bonjour et bienvenue sur les délices de Corélus. Aujourd'hui je vous parle de Entre ciel et terre de John Kalman Stephenson, paru chez Folio en 2011 et traduit par Eric Bourry. C'est un livre proposé par ma libraire pour notre club de lecture de mai. Avec ce livre nous intégrons le monde dur et sans pitié des pêcheurs d'Islande. Nous ressentons les éléments contre lesquels ils doivent se battre mais pas seulement. L'histoire part d'un livre de poésie et je trouve que la poésie est mise à l'honneur. Certains mots sont probablement aptes à changer le monde. Ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, d'autres des notes de violon. Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous enserre le coeur et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires. Parfois, à cause des mots, on meurt de froid comme pour Barour, pêcheur à la morue islandais il y a un siècle. Trop occupé à retenir des verres du paradis perdu de Milton, il oublie sa vareuse en partant en mer. De retour sur la terre ferme, son meilleur ami entame un périlleux voyage pour rendre à son propriétaire le livre funeste. Pour savoir aussi s'il veut continuer à vivre. Entre ciel et terre, une force hypnotique nous offre une de ses lectures trop rares dont ne sort pas indemne. Je me suis retrouvée à lire plusieurs fois certaines phrases afin de bien les savourer. En voici quelques unes. Les sanglots naissent quand les mots ne sont plus que des pierres inutiles. En parlant d'un suicide, il est dit « et de s'introduire par effraction dans le monde des morts ». Je trouve ça très beau. Il y a également « les rêves nous libèrent des amarres de la vie ». Et enfin « les mots sont des flèches, des balles de fusil, des oiseaux légendaires, lancés à la poursuite des héros ». Les mots sont des poissons immémoriaux qui découvrent un secret terrifiant au fond de la vigne. Ils sont un filet assez ample pour attraper le monde et embrasser les cieux. Mais parfois, ils ne sont rien. Des guenillisées, transpercées par le froid. Des forteresses caduquent que la mort et le malheur piétinent sans effort. Bref, c'est un livre à savourer que je vous recommande. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Si vous voulez en découvrir d'autres, vous pouvez le faire sur mon blog « Les délices de Corélus » ou sur la page Facebook du même nom. Merci et à la prochaine. Au revoir.